Si on résume la version des médias français, les choses sont assez simples. La France est allée au Mali pour des raisons humanitaires, parce que vous aviez une menace terroriste. Mais au fond, d'après Macron, les Maliens n'ont pas très bien compris, ils sont peut-être même un peu ingrats, ils manquent de reconnaissance. Et maintenant, comme il y a eu un coup d'État, et que pour la France, la démocratie, c'est la chose la plus importante, on a donc mis des sanctions sur le Mali et on retire les troupes. Et d'ailleurs, on a une confirmation de cela dans un récent sommet de l'Union européenne avec l'Afrique. Je montre Macky Sall avec Charles Michel, qui ont publié une tribune d'ailleurs sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Donc voilà la version médiatique, intervention humanitaire. Les Maliens n'ont pas compris. Et d'ailleurs, les pays de la région ont lancé des sanctions contre l'Afrique. Donc il est temps de rétablir la démocratie, etc. Quelle est la réponse ? Bon, j'espère que les peuples de France, d'Europe et du monde qui nous écoutent ne se trompent pas sur le fin fond de cette affaire. Ce narratif est construit par la France dès 2013, mais bien avant 2013 en fait. L'intervention militaire de la France au Mali plonge ses racines dans les turbulences du monde de l'après World Trade Center. Ils sont allés en guerre contre l'Afghanistan. La France y était. Mais elle ne contrôlait pas la situation, puisque c'est Bush qui avait la main. Donc elle avait mieux à faire dans son ancien précaré, l'Afrique subsaharienne, où d'une pierre, elle pouvait faire deux coups. C'est-à-dire lutter contre l'immigration dite clandestine, qui est l'obsession de Nicolas Sarkozy, qui était au pouvoir à l'époque. Donc le père de l'immigration choisit et décide donc de venir vers l'Afrique subsaharienne et chemin faisant de régler à Kadhafi son compte. Kadhafi qui était, disons, faisait obstruction à l'expansion, à l'expansionnisme des Occidentaux et dont la France est en Afrique. Donc moi, je considère que ce narratif de la fameuse demande du président par intérim, Jongunda Traoré, à l'époque qui était, donc, nous étions dans une transition après le coup d'État de 2012. Donc on impute à Jongunda Traoré une demande qui a en fait été, disons, réécrite. C'est clair qu'il y avait un problème au nord du pays et les islamistes, entre guillemets, on en parlera plus tard, étaient là. Donc les amputations de mains, les atrocités commises là-bas nécessitaient une action. Mais c'est un appui aérien, un appui en renseignement qui avait été demandé par le Mali dans l'espoir que l'armée malienne, en dépit de ses moyens limités, elle pouvait sauver son honneur. Mais cette demande a été donc réécrite, transformée en déploiement de troupes au sol. Ce qui, dans le pays de Mouribou Keïta, qui avait fait du départ du dernier soldat français du Mali, l'un des temps forts de l'indépendance nationale, de mémoire de Maliens, personne ne peut solliciter, personne ne pouvait s'imaginer un seul instant que la France allait revenir avec armes et bagages au nom de la lutte antiterroriste. Toujours est-il qu'à l'époque, l'accueil triomphal dont François Hollande a bénéficié, et le fait qu'au niveau de Tombouctou, d'abord Tombouctou a été libéré, c'est dit dans un documentaire, sans que l'armée française ait attiré un seul coup de feu, cela veut dire qu'il y avait quelques centaines de jadis, mais nous n'étions pas, on était au milieu de la situation actuelle, où Dieu seul sait le nombre de jadis, en tout cas de présumés jadis, je ne sais pas comment les appeler, parce qu'il y a du tout là-dedans. Et nous n'étions pas dans cette situation d'insécurité et poussée, partie du septentrion malien qui couvre pratiquement les deux tiers du territoire et qui s'est répandue dans des pays voisins. Et on laisse entendre aujourd'hui aux pays côtiers que la France rêve d'occuper militairement également, on leur demande de prendre toutes leurs dispositions, parce que ce qui est arrivé au Mali leur pas au nez. C'est un bon prétexte pour nous détourner des véritables questions, qui sont des questions de modèles de développement, pour investir nos maigres ressources dans l'achat d'armement, dans la militarisation de toutes nos sociétés. Et tu connais le reste de l'histoire au profit des multinationales. J'ai montré ici, pendant que tu parlais, la carte du Mali. On voit que c'est un pays qui d'un côté touche à l'Algérie et au Sahara, pétrole et gaz, qui a une longue frontière avec le Niger, la source d'uranium de la France. Il y a également le Burkina, le Sénégal et la Mauritanie qui seraient en accès à la mer. Est-ce que l'intervention française avait pour but, non pas de lutter contre le terrorisme, mais de s'assurer le contrôle des ressources minières, des ressources énergétiques et des grands axes de communication dans l'Europe de l'Ouest ? Mais il faut être naïf pour croire que cette intervention militaire coûte si cher à la France et en termes de vie humaine, puisqu'ils reviennent constamment sur le sacrifice des Sénégal-Trois et soldats tués. Je suis parfaitement sensible à cette perte de vie humaine, mais je ne m'explique pas pourquoi 10 000 Sahéliens morts ne pèsent pas dans la balance, autant que ces 53 sont tués. Je le dis en passant, parce que c'est extrêmement important de le souligner, puisque c'est la posture officielle, le discours officiel consiste à verser de l'huile sur le feu en faisant croire aux Français. Nous sommes partis à la demande des Maliens pour les défendre contre le djihadisme. On a investi, comme ils disent, 1 milliard d'euros par an pendant 9 ans. On a perdu nos soldats, mais voici comment on est remboursés aujourd'hui. Ce n'est pas du tout... Ils sont morts d'abord pour la France. Ils sont morts dans la défense des intérêts des lobbys français et européens. Et c'est pour cette raison que Nicolas... Un absurde révélateur. Oui, Nicolas Macron. ...a tout fait. Il n'a eu de cesse d'essayer d'attirer d'autres Européens dans ce guépier. Et il n'y est pas parvenu, comme on l'atteste aujourd'hui. L'évolution de Takouba. Il était prévu que 250 soldats belges aient aussi, pour raison humanitaire, bien entendu, au Mali. C'était programmé, ça. Oui, mais de toute façon, je crois qu'il y a des Belges parmi les formateurs de l'EUTM. C'est tout cela qui nous paraît curieux, que tant de présence militaire et des milliers de soldats, les 5 000 soldats de l'opération Barkhane, plus les 13 000, je crois, de la MINUSMA, et plus ceux qui sont dans la formation. Et neuf années durant. Et que nous soyons aujourd'hui confrontés à une insécurité, une situation d'insécurité sans précédent, c'est ça qui est inacceptable. J'ai envie qu'on creuse la question du terrorisme, parce que tu as parlé de la Libye. En fait, beaucoup de terroristes actifs au Mali viennent de la Libye. Oui, en fait, tout le monde, même ceux qui sont de mauvaise foi, admettent aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu la violation de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité par Nicolas Sarkozy, et il était convenu avec le Conseil de sécurité qu'il s'agissait de no-flying zone pour protéger la zone de Benghazi, et qu'ils ont transformé cela en mandat de déstabiliser la Libye et de tuer Kadhafi. Kadhafi les gênait parce qu'il finançait des projets africains qui permettaient d'échapper à la France et à la Banque mondiale ? Non, bien plus que ça. Ça dit que l'ambition de Kadhafi, c'était effectivement d'échapper au diktat du dollar, des grandes puissances. Les gens ont tout compris à travers les programmes d'ajustement structurel, les rapports de force qui étaient parfaitement clairs pour lui, et son ambition de faire de l'Afrique un pôle de développement. Et on ne lui avait d'ailleurs promis, c'est pour ça que quand je regarde aujourd'hui nos présidents Macky Sall et Emmanuel Macron en train de nous promettre mondes et merveilles dans le cadre soi-disant d'un nouveau partenariat Europe-Afrique, je ne peux m'empêcher de penser au sommet Europe-Afrique de 2011 en Libye, où ils ont tout promis à Kadhafi. Il était convenu qu'ils allaient contribuer au développement de l'Afrique. C'était à Sirte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me souviens des textes de l'époque et quelques temps plus tard, ils l'ont assassiné. Donc les promesses des Français et des Européens sont dangereuses.